Bienvenue sur le plateau de Business Insight, un plateau organisé par le magazine Forbes pour accueillir des chefs d'entreprise. Des chefs d'entreprise pour qu'ils nous racontent ce qu'ils font, d'où ils viennent et puis ce qu'ils veulent faire. Alors avec nous, une chef d'entreprise un peu particulière, Magali Merlot. Bonjour. Bonjour. Vous avez créé un cabinet qui propose du coaching intuitif fondé sur l'hypnose. M.M. Coach, c'est le nom du cabinet. C'est ça. Fondé sur l'hypnose. Comment vous avez vu cette idée ? Alors déjà, c'est par rapport à mon parcours de vie, tout mon cheminement. En fait, je voulais transmettre mon savoir par rapport à tout mon parcours de vie. Votre parcours de vie qui a été un peu chaotique. C'est ça. Vous frôlez les accidents. Exactement. Les blessures de l'enfance, les traumas, tout ce qu'on peut voir aujourd'hui sur le harcèlement. Enfin, tout ça, voilà. Et donc là, vous vous êtes dit, j'ai acquis une expérience, j'ai appris de mes épreuves et je peux transmettre le résultat de ces acquisitions, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'abord, j'ai fait ce travail sur moi-même et en faisant sur moi-même, j'avais envie de le transmettre aux autres. C'est pour ça. Je m'étais dit que j'étais capable. Les autres sont capables. Le travail que vous avez fait, ça a été un travail de reprise de confiance en vous. Exactement. Oui, c'est ça. De reprendre confiance en soi et c'est surtout d'aller guérir toutes ces blessures, toutes ces traumas en fait. C'est exactement ça. Les psys font ça. Vous attendiez à ce que je vous pose cette question. Les psychologues, oui. Les psychanalystes. Exactement. Mais vous n'êtes pas dans ce couloir de nage. Vous êtes dans la technique de l'hypnose. Après, l'hypnose, j'ai fait une formation. C'est un outil, l'hypnose. Oui, c'est un outil. C'est un très bon outil. C'est pour aller dans son inconscient. Et ça, tout le monde est capable d'y aller. Dans son propre inconscient ? Exactement. Nos mémoires. Vous êtes capable d'y aller. Et tous les jours, de toute manière, à chaque fois, je le dis, on est déjà dans cet état de conscience modifiée dans la journée. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous allez aller à votre travail, vous allez prendre la voiture, vous allez connaître le trajet par cœur. Du coup, votre esprit va être déjà focalisé ailleurs. Donc, forcément, vous êtes déjà dans un état de conscience modifiée. C'est un état naturel. Alors après, c'est sûr qu'en hypnose régressif, ça va aller plus profond, mais c'est un état naturel. C'est juste l'étape avant le sommeil. Et c'est là où, en fait, on accède à nos mémoires et justement, c'est là où on va découvrir nos réponses. Vous êtes en train de me dire qu'on pourrait être en état d'hypnose tout seul. On pourrait se mettre en hypnose, en état hypnotique. Alors, comme je disais au début, moi, je guide les personnes. Oui, c'est vous qui faites. Voilà. Mais après, c'est vrai que j'invite déjà même les personnes, avant de venir en consultation, de faire de la méditation, déjà, d'écouter de la musique, de faire de la méditation. C'est ce que vous appelez l'hypnose spirituelle. Oui, voilà, exactement. On n'est pas très loin des philosophies tibétaines. C'est ça. À qui ça s'adresse tout ça ? À tous ceux qui ont été blessés par la vie ? Après, là, on parle de l'outil de l'hypnose, mais après, dans mes séances de coaching, c'est pareil. Je vais amener la personne, justement, à aller voir le blocage qu'elle a actuellement pour pouvoir avancer, en fait, de se libérer. Parce qu'il y a plein de personnes qui viennent me voir. Je vais vous donner un exemple. Je ne comprends pas. Je répète des schémas répétitifs. Je ne comprends pas. Et en fait, moi, la personne, je vais la guider. Pourquoi elle répète ces schémas répétitifs, en fait ? Tout simplement parce que souvent, l'humain, on va toujours inconsciemment remettre la faute sur l'autre personne. Alors qu'en fait, il faut les chercher à l'intérieur de nous. Pourquoi on va dans des schémas répétitifs ? Pourquoi on répète toujours ces mêmes schémas, que ce soit dans le relationnel ? Vous faites enfin en sorte que la personne le découvre elle-même ou vous le découvrez pour elle ? Alors, quand ma consultante est en face de moi, je me connecte. Ne me demandez pas. En fait, c'est intuitif. Je me connecte déjà d'entrée par rapport à ses blessures. Je vais savoir toutes ses blessures. Et selon la blessure qui est plus profonde, plus dure, je vais l'amener gentiment à accéder, en fait. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent, qui veulent enfuir leur passé, justement. Mais si on enfuit notre passé, c'est une partie de nous qu'on enfouit. Vous comprenez ? Et en fait, il y en a beaucoup qui disent quand on a des grosses blessures, non, non, je ne veux pas aller voir mon passé. Non, non, c'est du passé, c'est du passé. Mais en fait, on se fuit nous-mêmes en faisant comme ça. Vous faites ça à distance. C'est exactement pareil. En digital. Je fais ça à distance, oui. Comment ça se passe ? Alors, après, je propose des séances d'1h30, 2h, 3h. Donc, sur une séance de 2h, c'est celle que je propose le plus souvent. Donc, pendant une demi-heure, on va avoir cet échange. Déjà, avant le rendez-vous, c'est important d'avoir cet échange avec la personne. Déjà, c'est important pour la mettre en confiance, de lui dire comment ça se passe, mes séances. Et ensuite, tout simplement, quand on va attaquer la séance, la première demi-heure, on va échanger. On va mettre des objectifs sur la séance. Donc, peut-être qu'il y a une personne, elle va venir, elle va me dire, j'aimerais bien aller voir les blessures liées avec ma maman, par exemple. Mes parents, comprendre pourquoi je répète les mêmes schémas que la lignée, par exemple. Voilà. Ensuite, il y a d'autres objectifs. Et ensuite, une fois qu'on a fait ces objectifs-là, on va aller vite fait faire son parcours. Moi, j'aime bien aller voir le parcours de la personne. Mais surtout, le parcours sur les moments traumatiques que la personne a pu avoir ou émotionnel. Ou même perte de mémoire, phobie, tout ça, vraiment. C'est ça que vous appelez l'hypnose spirituelle ? Oui. Hypnose régressive. Après, peu importe le terme. En fait, tout simplement, quand je vais accompagner, guider la personne, d'aller dans cet état de conscience modifié, automatiquement, votre inconscient va aller toquer là où ça ne va pas, pour faire remonter. En fait, notre âme, elle est constamment en train de nous murmurer. Mais c'est nous. Vous servez quoi ? De guide ? De guide, exactement. Je guide les personnes, justement, à les amener à se reconnecter avec eux-mêmes. Parce qu'on a tous... Donc, cette séance dure deux heures, vous avez dit... Oui, deux heures ou trois heures. Mais il en faut plusieurs. Après, tout dépend des personnes. Il y en a beaucoup, en général, qui viennent voir qu'ils sont vachement avancés dans leur chemin de guérison. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y en a beaucoup qui ont travaillé sur leurs blessures, leurs traumas. Et elles viennent me voir et me disent « Mais je ne comprends pas. Il y a encore quelque chose qui bloque. » Et c'est quelque chose qui bloque. Mais là, on va aller dans les mémoires, des choses qui ne nous appartiennent pas, comme nos ancêtres, la lignée familiale. Ça s'apprend, tout ce que vous dites, là ? Ou c'est l'iné ? C'est mon parcours. C'est mon parcours. J'ai appris grâce à mon parcours. Vraiment. Parce qu'il faut quand même rentrer en empathie avec les gens, presque en compassion. C'est surtout déjà avoir de l'empathie. Mais c'est surtout quand même quand on fait de l'hypnose ou même des coachings, il faut vraiment, j'insiste, je n'aime pas dire le mot guérir parce que pour nous, les blessures, c'est comme une plaie. Donc, on ne la fait pas disparaître, mais qu'elle arrête de contrôler notre vient. Et en fait, justement, s'il y a des personnes qui n'ont pas, entre guillemets, guérir de ces blessures, du coup, elle va être en effet miroir avec la personne. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention, justement, d'avoir guérir quand même pas mal de choses en nous. Justement, pour pas, en fait, en dire, entre guillemets, en erreur la personne, en fait, par rapport à nos blessures. Donc, il faut déjà être conscient. Exactement. Oui, exactement. Mais il y a des gens qui arrivent à l'âge adulte et qui prennent conscience que leur adolescence a été compliquée. Il y en a beaucoup qui font cet éveil et il y en a plein. De toute tranche d'âge que j'ai dans mes consultations, c'est 40, 50. Vraiment. Il y en a beaucoup qui veulent entamer ce chemin. Oui. On est loin de ce que vous racontez de l'hypnose qu'on voit au cinéma. Ça n'a rien à voir. Ou au spectacle, en disant, regardez-moi bien dans les yeux et je vais vous endormir. Exactement. Non, ça n'a rien à voir du tout. Mais rien à voir. Et d'ailleurs, beaucoup ont peur quand on prononce le mot hypnose. Oui. Moi, avant de vous recevoir, je me suis dit, mais elle va m'hypnotiser. Non, pas du tout. Elle va m'hypnotiser. Elle va m'endormir. Mais pas du tout. Et en plus, non, on ne dort pas dans l'hypnose. On ne dort pas. C'est ça le truc. Et c'est souvent, on fait référence sur les hypnoses de spectacle. Et là, on suggère quelque chose. Et justement, ce n'est pas le but de suggérer quelque chose. Et non, il faut laisser cet espace pour justement aller trouver ses réponses. Parce que si on était au spectacle, comme l'émission est terminée, je dirais, attention, 5, 4, 3, 2, 1, réveille. Le coq. Ou faire le coq ou je ne sais pas. Voilà. Non, non, non. Où est-ce qu'on peut avoir des renseignements supplémentaires pour vous ? Il y a un site internet. Oui, il y a un site internet. Magali Merlot. Magali Merlot. Trait d'union, trait du 6. C'est ça. Coach, trait du 6. Adductif.com. C'est ça. Et il y a tout dans votre site. J'ai une page Google. J'ai une chaîne YouTube. Il y a des tarifs sur le site. Sur le site. C'est ça. Merci beaucoup. Merci Jean-Marc.